Bonjour à tous c'est GFG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek et aujourd'hui tu l'auras compris on va parler casque de gaming alors la marque Mpao nous a proposé de nous envoyer des produits alors ils ont pas mal de produits en fait c'est une marque qui a des casques bluetooth mais qui a des casques audio des casques intra auriculaires des petites casques on se met des petites couilles dans les oreilles là et qui permet d'écouter de la musique et on doit pas se mentir ils nous ont un peu tout envoyé ils nous ont un peu envoyé un tchac donc on a reçu un petit carton avec pas mal de produits sympas et on va commencer aujourd'hui par ce casque gaming qui sera à mon avis le plus facile à tester puisque en fait je l'utilise alors bon c'est un casque gaming bon classique on va dire oui vous avez des leds sur le côté mais la finition est quand même est quand même assez sympa par rapport au casque on a testé la dernière fois pareil tu vas avoir un micro ici à la différence des autres casques on a pu avoir c'est que celui-là n'est alimenté que en usb c'est à dire que tu mets en usb sur ton ordinateur tu mets en usb sur ta console tu mets en usb sur ton mac il sera reconnu et il permettra de faire l'audio et le micro directement par l'usb tu n'as pas de prise jack contre moi autour de notre modèle qui était un petit peu moins cher mais qui devait en fait utiliser les prises jack en micro et en audio et la prise usb ne servant qu'à alimenter les leds donc là on a tout c'est plutôt pas mal en fait si comme moi par exemple moi j'avais un ancien pc où j'avais des problèmes de cartes son et que du coup bon voilà tu n'as plus de problème de jack de machin truc ça se passe directement en usb donc le casque est quand même plutôt joli en fait avec ses petites moufflottes et tout comme ça pas mal j'ai fait les tests de le son vous aurez remarqué que le son est un petit peu compressé on va dire vous voyez un petit peu en mode radio c'est plutôt fait comme ça bon après c'est basique ici vous aurez un petit interrupteur qui permet non mais c'est bon je rigole je sais bien que ça coupait le micro ah t'es trop facile hein mais oui donc tu as un petit bouton qui permet de couper le micro je sais toi t'es en train de te dire ouais pendant le dire t'y accrue franchement il est con il a coupé le micro je l'avais préparé bien sûr mais tout est de l'actor studio monsieur bon voilà donc du coup t'auras un câble qui est pas mal en fait voir le câble il est assez long avec ma chaise à roulettes regarde regarde la vache je suis en butée voilà donc tu as un câble de 50 mètres qui va te permettre d'aller au bout de la nuit bien évidemment donc c'est pas mal pour aller épicer arrête un petit peu et continue à jouer il y a encore un nœud dans les cheveux là tu vois donc il y a quand même pas mal long de câble je sais pas comment ils mettent dessus mais c'est bien donc là ils mettent quoi 2 mètres ah peut-être ouais 2,2 mètres ah pas mal le micro ça on en a parlé il est assez confortable en fait même moi avec la casquette et tout tu vois il est assez il est assez réglable comme ça tu vois même si t'as une grosse tête ou si t'as l'intention de la prendre bien évidemment ici donc l'arceau ah d'accord ah ouais donc l'arceau est fixe et après ça bouge dedans d'accord ah c'est pas mal hein en fait non non il est plutôt classe bon le prix tu l'auras compris 31 euros bon moi livraison depuis la Thaïlande parce que j'ai été en Thaïlande bien évidemment évidemment qui paraît tellement bon du coup au niveau du son bon 7.1 pas fou comme ça moi j'ai juste fait en audio je me suis pas fait de musique encore une fois il n'y a qu'un haut-parleur alors peut-être en haut-parleur de 50 mm ce qui fait que t'auras quand même un son qui est plutôt sympa mais bon c'est pas non plus dingo donc 7.1 sur une après est-ce qu'il y a un effet de virtuel machin et tout bon les plus spécialistes d'entre vous m'expliqueront comment on fait du 7.1 avec un haut-parleur ah l'électronique ouais ouais les effets ouais ça doit être ça bon 360 degrés le micro pourquoi 60 degrés 360 degrés oui aucun intérêt ouais pourquoi pas bon le petit bouton on off large compatibilité donc ça c'est pas mal ils expliquent donc le surtoon l'usb port ça c'est génial t'as vu en plus ça allume les leds et tout c'est pas mal donc du coup il n'y a pas de télécommande il y a juste un petit bouton là pour augmenter et descendre le volume c'est plutôt bien fait voilà parce que du coup quand on a la télécommande on est toujours en train de la chercher tu viens là hop là comme ça non c'est bien donc il est compatible PS4, PC et Mac via directement la prise USB les petits trucs en plastique de métal ouais c'est bien ouais c'est quali et tout pas mal ici le haut-parleur 50 mm bon ben c'est bien il y a un son qui est bien après pour la musique on est un peu dans le régidit du médium médium bas médium et un peu de basse mais c'est pas fou encore une fois on sent bien que c'est pas un casque audio c'est un casque de gaming ça monte pas dans les aigus et tout bon voilà c'est pas un casque audiophile on est d'accord tu peux ajouter leur logiciel un égaliseur MPA Audio Center c'est vrai que l'égualiseur d'origine Windows il fait le minimum syndical donc du coup tu peux intégrer ça et après du coup tu auras des modes les leds on en a parlé le bouton alors le bouton il est regarde il est sous le il est sous le c'est bizarrement fait c'est bizarrement fait il est sous le machin là sous la mouflotte tu t'es pas fait avoir non mais sur que non donc du coup il est sous la mouflotte donc ça va tu peux le bouger quand même un petit peu dedans je te remets un peu ça va être bien désagréable tu peux le mettre sous la mouflotte c'est pas mal contrôle du volume dessous c'est bien en fait il fait alors malgré que la boîte est quand même la boîte est miséreuse c'est à dire que le casque il est dedans dans un sac plastique il n'y a pas ne vous attendez à rien parce que vous risquez de rien recevoir donc du coup le casque il est quand même plutôt sympathique en fait pour 30 balles 30 balles livraison aliexpress alors après je ne sais pas s'ils ont un amazon ou pas on verra avec eux on vous mettra lien avec sensibilité 105 db ça fait un peu beaucoup quand même enfin bon pourquoi pas on n'est pas sur du cabas en prise usb le 7.1 et tout donc c'est un joli petit casque qui fait bien le taf qui est très confortable en fait c'est vrai que je le porte quand même depuis tout à l'heure j'ai écouté pas mal de musique avant mais il est très confortable il ne sert pas trop la tête tu vois il est bien large même avec ma petite casquette et tout comme ça voilà ça c'est vraiment le genre de casque que tu pourrais oui jusqu'au bout de la nuit bien évidemment tu pourrais garder et faire du jeu du game et rentrer dans le game bien évidemment et battre tes records et voilà et battre ton coeur battre la chamade et tout voilà c'est un joli petit casque voilà donc vous pourrez le trouver il y aura le lien en bas sur AliExpress si vous voulez l'acheter 30 il a à peu près ça en fonction des vendeurs le vendeur officiel est à 31 ils ont une autre boutique officielle qui est à 30 et un autre qui n'est pas officielle qui est à 29 mais bon voilà je dirais quelques euros près on va voir s'il y a une offre promotionnelle ou pas on vous mettra tous les liens en description donc ce produit est plutôt bien voilà encore une fois vous pouvez soutenir l'aventure par exemple en allant m'offrir un café je vous rappelle les fabricants nous proposent de nous envoyer des produits on ne leur demande pas d'argent mais on reste intransigeant je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur casque du monde parce qu'il est bien pour 30 balles il y a un bon petit son le micro tu seras le premier à juger de la qualité du son puisque j'enregistre avec ça donc chacun se fera un petit peu son opinion et se dira est-ce que je veux l'acheter ou pas via cette vidéo donc du coup comme on ne nous finance pas tu peux aller me payer un café devenir acteur et producteur de l'émission et en plus chaque ticket enfin chaque café vous permet de participer à le tombolat du mois et pour l'instant au tombolat du mois alors il y a l'OR Huawei Y Max qui est en train de partir pour la France donc il sera là-bas il y a la caméra 4K il y a l'ancien casque qu'on a testé le mois dernier qui est dedans il y a le machin en métal qu'on a testé hier le rig pour smartphone aussi on mettra certainement celui-là voilà il y a pas mal de trucs le premier qui gagne choisi ce qu'il veut le deuxième choisi ce qui reste le troisième etc etc c'est plutôt facile ça te permet d'avoir un petit peu une contrepartie puis l'idée est bonne puisqu'elle est reprise par tout le monde non voilà allez c'est tout pour aujourd'hui maintenant vous pouvez reprendre une activité normale on se donne rendez-vous ce soir à 15h pour la quotidienne je vous rappelle on parle de news high tech films séries télé tous les jours du lundi au vendredi ça dure une demi-heure le mardi et jeudi on est en live donc du coup c'était hier pour vous ça sera demain maintenant voilà comme ça si vous avez des questions à poser c'est le moment ou jamais voilà paix et prospérité bonne journée à vous prenez soin de vous et puis forcément que Dieu bénisse et puis voilà et puis aller sur Aliexpress bien évidemment c'est le petit bonus pour être bien avec là-haut allez bonne journée bye bye